Unis pour le développement à la base, c'est l'ambition de la toute nouvelle organisation non-gouvernementale, Médoport Tonayon, mis sur les fonds baptismaux ce 21 novembre 2020 à l'Arrotan. Les temps qui courent, les jeunes ont étudié pendant longtemps. Il y a des jeunes qui ont fait 25 ans d'études, il y a d'autres qui en ont fait 30 et qui du coup se sont retrouvés sur le carreau. Je voudrais dire qu'ils sont en chômage. Et l'État central à lui seul ne peut pas faire face au nombre prétorique de diplômés que nous avons actuellement. L'État ne peut pas les employer. Donc il faut la société civile pour venir en rescousse à cette situation-là. Ça fait un. Vous voyez, nous sommes dans l'arrondissement de l'Arrotan. Les terres étaient fertiles. La pluviométrie était bonne. Mais aujourd'hui, nous sommes des milliers. Les terres ne sont pas extensibles. La pluviométrie aussi a changé. Nous assistons, particulièrement cette année-ci, nous avons assisté à une grande sécheresse. La seconde saison n'a pas existé chez nous, par exemple. Pour les acteurs politiques, la naissance de cette organisation est un outil de développement. qui contribuera à l'émergence de l'arrondissement de l'Arrotan en particulier et de la commune de Savalou en général. Pour avoir été maire, je sais que les associations et les ONG sont des instruments de développement non négligeables. À cet effet, j'ai jugé utile de marquer ma présence et de voir, de suivre les statuts et règlements de cette ONG, que j'ai beaucoup apprécié. Et aussitôt, je donne mon adhésion pour être membre de l'association. Nous sommes dans une période où on ne peut pas exclure une institution ou des gens lorsqu'il s'agit de développement. Lorsqu'il s'agit d'un développement, on ne peut pas exclure certaines personnes. Donc, la ONG est bienvenue pour accompagner le village, l'arrondissement dans le développement, dans la résolution des problèmes majeurs qui se posent à l'arrondissement. Les membres de cette ONG n'entendent pas dormir sur leur laurier. Ils sont conscients de l'immensité de la tâche qui les attendent. Et pour cette cause, l'ONG a fait confiance à la jeunesse. Avant qu'on ne se voit aujourd'hui à l'Arrotan, c'est un travail à long terme qu'on a effectué. On a mis en place un comité d'organisation qui a travaillé nuit et jour. Aller à la rescousse de la population, répondre aux aspirations de la population n'est pas un problème d'âge. Lorsque vous vous sentez capable de conjuguer au passé les mots qui mènent la société, il faut agir. La plupart, vous devez le constater, nous sommes jeunes. Il y a des aînés qui ont conduit la préparation de ces événements. Mais la plupart, nous sommes des jeunes. Et c'est parce qu'on se sent capable et la population a confiance en nous. L'ONG Milo Portonayon est une organisation apolitique ayant des visions internationales.